En 1977, BMW présentait la toute première série 7. A l'époque, la marque de Munich espérait rattraper son retard sur Mercedes, leader incontesté des berlines de luxe. Presque 40 ans plus tard, quasiment rien n'a changé. Si la série 7 s'est largement imposée dans le paysage, la Mercedes classe S continue de dominer commercialement le segment. Il n'empêche, la BMW continue de creuser son propre sillon, emprunt de sportivité, mais aussi de technologie. Toujours disponible en deux longueurs, la nouvelle série 7 gagne jusqu'à 130 kg par rapport à sa devancière. Un allégement qu'elle doit notamment à l'intégration de fibres de carbone et d'aluminium dans la structure. La série 7 inaugure une construction multimatériaux tout à fait inédite avec de l'acier, de l'aluminium, mais aussi surtout du carbone sur les parties les plus rigides de la carrosserie, selon une technologie déjà inaugurée avec la marque BMW i. Quatre versions sont disponibles au lancement. 750i X-Drive, 740i, 730d et une inédite 740e hybride rechargeable. Cette dernière associe le 4 cylindres 2 litres turbo-essence à un moteur électrique pour une puissance cumulée de 326 chevaux et jusqu'à 40 km d'autonomie en mode zéro émission. Côté châssis, suspension pneumatique et amortissement pilotés sont fournis de série et le catalogue des options comprend la direction active intégrale et surtout des barres anti-roulis actives pour un minimum de roulis en virage. La série 7 New Look peut également recevoir un système de pilotage automatique en ville, des phares laser d'une portée maximale de 600 mètres ou encore la clé BMW Display qui permet de télécommander l'auto afin de la garer facilement dans un parking étroit. Du jamais vu, mais ne va-t-on pas trop loin dans l'assistance au conducteur ? La BMW inaugure des fonctions inédites en termes d'automatisation et en fait qui constitue un vrai pas vers la conduite automatique. Pour donner les exemples les plus marquants, elle intègre l'assistant embouteillage qui fonctionne jusqu'à 60 km heure en freinant, accélérant et en tournant. Elle inaugure une conduite assistée sur l'autoroute qui maintient sur la voie autoroute ou route nationale et lorsque le système identifie une situation qui échappe au champ de fonctionnement, bien sûr, elle prévient pour rendre la main au conducteur. Quant aux passagers arrière, ils peuvent bénéficier d'une tablette tactile de 7 pouces afin de gérer les options de confort ou le système d'infodivertissement. La nouvelle BMW série 7 est d'ores et déjà disponible à des tarifs débutants à 88 450 euros.